Il y a presque un paradoxe, il faut protéger des zones marines qui sont définies comme protégées. C'est ça l'aberration du sujet, c'est qu'on est en fait dans un mensonge de langage. Monsieur Macron avait dit au sommet de l'océan à Brest, on a protégé largement plus de 30% de notre territoire marin. Mais en fait, ce n'est pas du tout protégé, mais pas du tout. On peut extraire des ressources, on peut faire passer les méthodes de pêche les plus impactantes, celles qui raclent les fonds, qui détruisent tous les écosystèmes marins, qui prennent tous les poissons sans aucune sélection. Ce sont des filets qui sont gigantesques souvent, qui sont lestés et qui sont tirés par une grosse puissance motrice. Donc la méthode de pêche émet évidemment beaucoup de CO2 parce qu'il y a une grosse consommation de gasoil et en plus elle libère tout le carbone qui est stocké naturellement dans les sédiments marins. Oui, parce que l'océan est un puits de carbone, les gaz à effet de serre peuvent être captés en partie par l'océan. Mais oui, entre un quart et un tiers de toutes nos émissions de CO2 sont captées par l'océan et ils peuvent être stockés en fait à long terme grâce à la fixation dans les sédiments marins avec tous les animaux, la faune, etc. Alors ce système de pêche emmène les sédiments ? Non, on a un énorme problème. En moyenne, la biomasse de poissons dans des zones vraiment protégées mais là où il n'y a pas de pêche, elle est 670% plus élevée que la biomasse des poissons à l'extérieur des zones qui ne sont pas protégées. Donc vous imaginez que ces poissons-là, ils finissent par déborder. Donc en fait, c'est bon pour tout le monde de protéger, y compris pour la pêche. Mais ça, ce n'est pas encore monté dans le cerveau de certains députés et des politiques traditionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada